Salut mon pote, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter les dernières informations concernant Destiny 2. Bungie a partagé cette nuit dans la This Week at Bungie énormément d'informations concernant Destiny pour le Bastion des Ombres. Alors dans une partie de cette This Week at Bungie, il y a beaucoup de modifications concernant les classes, concernant les supers, les voies de doctrine, etc. Ça c'est vraiment un très gros contenu, du coup je te ferai une vidéo un petit peu plus tard de récap là-dessus, va falloir que je prenne un petit peu plus mon temps, il y aura un petit peu plus de boulot. Mais dans cette vidéo-là, je voulais te présenter l'ensemble des armures qui seront disponibles pour le Bastion des Ombres. Bungie a également partagé l'ensemble de toutes les armures qui seront disponibles à partir du 1er octobre. Si jamais tu n'as pas envie d'être spoilé, je t'invite à quitter la vidéo dès à présent puisqu'il y aura par exemple l'armure du prochain raid. Donc voilà, si jamais tu n'as pas envie d'être spoilé, je t'invite dès à présent à quitter la vidéo. Sinon c'est parti ! Alors le premier ensemble d'armure, on le connaissait déjà, on l'avait déjà vu, c'est l'ensemble d'armure du Fléau des Rêves. Alors on pourra l'obtenir directement en faisant des activités sur la Lune. Donc celui-ci, on le connaissait déjà avec le Titan qui a une petite allure d'astronaute. Franchement, moi j'aime beaucoup, il y avait des gens qui n'aimaient pas. Moi j'aimais énormément ce genre d'armure. Après avoir, en fonction des goûts et des couleurs comme d'habitude. En tout cas vraiment, j'aime beaucoup le Titan avec cette allure d'astronaute qui me fait bien kiffer. Puis bon, on retrouve bien les éléments de la Lune et les éléments également en lien avec Erisman sur ces armures-là. Franchement, très sympathique. Le deuxième ensemble d'armure, c'est l'ensemble d'armure du raid Jardin du Salut. Donc l'ensemble d'armure qu'on pourra obtenir dans le prochain raid. Alors on voit déjà directement au premier coup d'œil qu'il y aura des ornements d'armure. Ça c'est vraiment sympa, ça fait 100 retours. Il y en avait également sur Destiny 1. Donc les ornements d'armure qui vont refaire leur retour également dans le prochain raid. Mais si vous regardez un petit peu mieux, pour ceux qui ont joué également à Destiny 1. Vous pouvez voir que ces armures ressemblent fortement aux armures qu'on avait à l'époque d'Athéon dans le caveau de verre. Par exemple, on peut voir au niveau du casque du Titan, du casque de l'Arcanisme. Voilà, ça se rapproche. Alors elles ont été retravaillées, ça se voit également. Mais elles sont quand même assez proches des armures qu'on avait à l'époque dans le caveau de verre. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Surtout qu'on sait que le prochain raid sera dans le Jardin Noir. Donc sûrement un raid Vex comme à l'époque avec Athéon. Donc ça c'est vraiment cool, ça fait un petit clin d'œil à Destiny 1. Et puis ces ornements d'armure qui sont vraiment propres. N'hésitez pas à me dire à chaque fois dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ces armures. En tout cas, voilà, moi ça me fait vraiment kiffer d'avoir des armures qui font un petit clin d'œil au raid d'Athéon. Le prochain ensemble d'armures, c'est l'ensemble d'armures de substitution. Alors celui-ci, vous allez pouvoir l'obtenir dans les activités saisonnières. Vous pourrez également l'obtenir comme récompense des rangs saisonniers gratuits et des rangs saisonniers premium. Vous savez, c'est ce fameux pass, l'espèce de pass de combat qu'on avait pu voir. Eh bien vous pourrez les obtenir directement dans ce pass-là. Donc soit la version gratuite, soit la version premium. Donc voilà, ça c'est un ensemble d'armures. Alors un petit peu moins beau bien évidemment que ce qu'on a pu voir auparavant. Mais voilà, ça reste assez stylé. Moi j'aime beaucoup la cape du chasseur qui est assez jolie. Je pense avec une autre couleur, ça pourrait rendre super bien. Bon sinon après ma foi, c'est vrai que l'armure du raid et puis l'armure de la lune sont vraiment plus sympas. Du coup, on va passer à la suivante. Alors la suivante, c'est un ensemble d'ornements universels. Donc c'est pas un ensemble d'armures, c'est un ensemble d'ornements. Vous pourrez modifier le visuel de vos armures avec ces ornements directement. Il s'appelle l'ornement universel de plasticité phénotypique. Et il s'obtient en récompense de rang saisonnier premium. Donc là en fait, il faudra avoir accès au pass premium de la saison 8. Donc tous ceux qui auront le bastion des ombres auront accès à ces armures là. Et vraiment par contre, celles-ci, elles sont assez sympas. Alors il faut aimer le titan avec les espèces d'ailes dans le dos là. Il faut vraiment aimer. Mais par contre, moi j'aime beaucoup. Franchement, l'arcaniste, il me fait kiffer le casque. Après le chasseur, pareil, j'aime beaucoup la cape avec le haut doré. Voilà, c'est assez sympa. Et je pense également avec d'autres couleurs. Puisqu'en vert et en doré comme ça, c'est un petit peu bizarre. Je pense qu'avec d'autres couleurs, ça peut être assez sympa. En tout cas, voilà, ça c'est un ornement universel qu'on pourra obtenir avec les rangs saisonniers premium. Ensuite, on a également l'armure de la volonté de fer. Vous l'aurez compris, elle s'obtient en participant à la bannière de fer. Alors par contre, celle-ci, je la trouve vraiment très classe. Moi, j'aime beaucoup les armures blanches. Elles sont présentées directement en blanc. En blanc avec les petits détails dorés et les petits détails un petit peu couleur cuivre. C'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup l'arcaniste. Elles sont assez simples. On a connu des trucs un petit peu plus farfelus en bannière de fer. Mais là, elles sont assez simples et moi, j'aime beaucoup. Et la dernière, dernière ensemble d'armure, c'est un ensemble d'ornements universels, encore une fois. Ensemble d'ornements universels de cartographes empiréens. Et celui-ci, vous pourrez l'obtenir via la boutique Everversem. Alors ça, c'était sûr et certain qu'ils allaient mettre le paquet sur Eververse. Franchement, elles sont magnifiques ces armures. Et du coup, voilà, là, soit il faudra dépenser nos poussières brillantes, soit peut-être il faudra mettre la carte bleue pour les obtenir. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour la prochaine saison. Si elles seront facilement lootables ou pas. Mais du coup, voilà, vraiment très sympa. Et c'était sûr et certain qu'ils allaient mettre le paquet sur les armures d'Eververse. Tout simplement, puisque voilà, aujourd'hui, c'est une source de revenus également pour eux. Ils sont seuls. Il n'y a plus Activision qui sont là également pour assumer derrière. Du coup, voilà, c'était sûr et certain. Mais voilà, autant le faire. Ils ont raison. Voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, tant mieux pour eux. Et du coup, vraiment, j'aime beaucoup. Alors là, pour moi, c'est clair et net. C'est l'Arcaniste. J'adore le torse de l'Arcaniste dans le dos avec les détails dorés. Là, c'est magnifique. Et puis, j'aime beaucoup aussi le casque du chasseur avec la cape. Là, c'est vraiment magnifique avec les deux petites cornes sur le dessus. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de toutes ces armures-là. Donc ça, c'est toutes les armures qu'on pourra retrouver dans le Bastion des Ombres à partir du 1er octobre. Et il faut savoir que Bungie a également donné un petit peu plus d'informations sur toutes les armures 2.0 qu'on pourra trouver. Donc il y a toutes les armures que je viens de vous présenter, bien évidemment. Mais vous pourrez également retrouver les armures de l'épreuve de l'an 1 avec également les ornements de l'an 1. Les armures de l'avant-garde de l'an 1. Les armures de l'arsenal sombre, notamment des forges. Les armures du Gambit et Gambit Prestige. Toutes les armures de la ménagerie passeront également en version 2.0. Toutes les armures des raids, tous les anciens raids passeront en 2.0. Alors évidemment, à chaque fois, il faudra refaire les activités si vous les voulez. Les armures que vous avez dans vos coffres resteront en armure 1. Là, ce sera les armures 2.0. Il faudra retourner les looter. Donc il faudra refaire les activités pour pouvoir récupérer ces armures. Donc tous les anciens raids, ça c'est vraiment sympa. Également, toutes les armures de destination. Donc zone morte européenne, Titan, Nesso, CIO, Mercure, Mars, la Côte enchevêtrée et la Cité des Rêves passeront également en armure 2.0. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu penses de toutes ces armures. Franchement, moi je kiffe les armures du raid. Et malheureusement, je kiffe les armures des Beversum. Alors je pense qu'il va falloir peut-être mettre la main au portefeuille cette saison. On verra bien comment ça va se passer. Mais elles sont vraiment super jolies. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends soin de toi. Tchuss !